Bienvenue sur ma chaîne dans cette série dédiée à l'évaluation des apprentissages. Alors, la démarche d'évaluation, c'est vraiment au cœur de l'évaluation des apprentissages, que ce soit dans un contexte d'évaluation en soutien à l'apprentissage ou dans un contexte d'évaluation des apprentissages. On peut toujours se référer à cette fameuse démarche d'évaluation. Il y a plusieurs façons de la représenter, mais peu importe la façon dont on va le faire, on en revient quasi toujours aux mêmes étapes, à savoir l'étape de planification d'évaluation, une deuxième étape qui consiste en la collecte de preuves d'apprentissage, puis une troisième étape où on va analyser et porter un jugement sur l'évaluation des apprentissages des élèves, et finalement la quatrième étape où on va prendre des décisions, que ce soit de nature pédagogique ou administrative. On va ensuite les communiquer, que ce soit aux élèves, aux parents ou à la direction d'école, ou à toute personne qui peut être intéressée par ces résultats-là, comme des orthopédagogues ou des psychologues, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner chacune de ces étapes. Donc, la première, comme je le disais tantôt, ça consiste à planifier l'évaluation des apprentissages. On pourrait dire aussi que c'est probablement une des étapes les plus importantes, parce qu'il faut non seulement planifier la démarche, mais planifier chacune des composantes également de la démarche. Donc, on va le voir tantôt, il y a quatre grandes composantes. Donc, il s'agit d'être en mesure de se poser des bonnes questions à l'égard de chacune de ces étapes-là, chacune de ces composantes-là. Donc, les composantes, quelles sont-elles? Outre la planification, il y a toute la question de la collecte des preuves d'apprentissage, l'analyse, le jugement de la décision et la communication du jugement. Donc, il faut planifier toutes ces étapes-là. Alors, à la première étape, il va falloir se poser un bon nombre de questions et prendre des décisions qui vont avoir des conséquences pour l'élaboration du dispositif d'évaluation. Donc, il va falloir identifier le but de cette évaluation-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut donner comme rétroaction aux élèves? Est-ce qu'on veut identifier leurs difficultés? Est-ce qu'on veut les noter? Donc, c'est quoi le but de l'évaluation? C'est important de se positionner par rapport à cette question-là parce qu'en évaluation dite formative, on va pouvoir se permettre de faire des choses qu'on ne pourra pas dans un contexte plutôt sommatif. Donc, c'est très important d'abord de se situer par rapport à la fonction à quoi ça va servir. Un deuxième élément assez important, c'est la question de l'alignement pédagogique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alignement pédagogique? Bien, c'est un principe qui est assez simple, qui consiste à s'assurer de la cohérence entre ce qu'on retrouve dans le programme d'études, ce qui est enseigné et appris, puis ce qui va être évalué par les enseignants. Donc, autrement dit, les enseignants vont s'appuyer sur les programmes d'études pour savoir quoi enseigner en situation de salle de classe. Ils doivent s'assurer de mettre en place des dispositifs pédagogiques et didactiques pour s'assurer que les apprentissages vont effectivement avoir été réalisés. Et finalement, l'évaluation, ça devrait permettre de mesurer ou d'observer dans quelle mesure les apprentissages des élèves en lien avec ce qui était prescrit dans les programmes ont bel et bien été réalisés. Le troisième élément qu'on retrouve à cette étape de la démarche d'évaluation, c'est la question de la définition du domaine des apprentissages. Donc, la définition du domaine, c'est, en quelque sorte, l'ensemble des apprentissages qui vont faire l'objet de l'évaluation ou qui doivent être appris par les élèves. C'est le bassin des apprentissages qu'ils doivent faire. On va se servir de cette définition-là, de la définition du domaine, davantage dans un contexte d'évaluation sommative, parce qu'à ce moment-là, il va falloir faire des choix. Donc, on ne pourra pas poser toutes les questions ou administrer toutes les situations d'évaluation qu'on va vouloir. Il va falloir faire des choix parce que le temps est limité. Donc, il y a des contraintes. C'est à ce moment-là qu'on aura besoin d'un tableau de spécification qui va nous permettre de faire des choix afin d'assurer de bonne représentativité du domaine des apprentissages. Donc, je ferai une vidéo exclusivement sur cette question-là de domaine et aussi d'un tableau de spécification. Donc, lors de la planification, il faut aussi se décider. Il faut aussi décider quels vont être les instruments qui seront utilisés pour collecter les informations, donc à l'étape 2. On va vraisemblablement les construire ou les adapter. Mais à l'étape de la planification, il faut déjà être en mesure de planifier quels vont être ces outils de collecte d'informations-là. Donc, est-ce que ce sera des examens? Est-ce que ce sera des situations d'évaluation? Est-ce que ce sera de l'évaluation formative non-instrumentée? Est-ce que ce sera une liste de vérification? Bref, le choix est immense. Et même si les instruments peuvent être évidemment adaptés en cours de route, il y a un peu moins que c'est toujours une bonne idée, en fait, de les planifier à l'avance afin d'être en mesure de, soit de trouver ce qu'on cherche, soit dans les guides pédagogiques ou un peu partout, ou soit, à ce moment-là, on va être obligé, en fait, de les construire nous-mêmes. Enfin, dernier élément dans l'étape de la planification, on peut aussi décider de faire participer ou pas les élèves au processus d'évaluation. Donc, c'est un aspect sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais quand on parle de faire participer les élèves, ce que ça veut dire, par exemple, c'est qu'on peut discuter avec eux des critères d'évaluation, de négocier ces critères d'évaluation-là avec eux, ou encore de discuter de la pondération de ces critères d'évaluation-là. C'est très formatif pour les élèves de discuter des critères d'évaluation parce que si on les implique à ce moment-là, bien, ça va faire en sorte qu'ils vont avoir déjà une meilleure idée de ce qu'on s'attend d'eux. Donc, ils vont avoir participé à l'élaboration de ces critères-là où on va avoir déjà discuté en classe avec l'enseignant. Bien évidemment, la liste des aspects à planifier ne se limite pas aux cinq points que je vais présenter. Il y en a bien d'autres. Il y a plusieurs autres questions auxquelles il faudra répondre, en fait, lors de cette étape de planification-là. Mais ça va vous donner une idée générale, en fait, de ce qui est attendu de la part d'un enseignant lorsqu'il doit mettre en place un dispositif d'évaluation. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, à savoir la collecte des preuves d'apprentissage. Donc, à cette étape, on va construire ou colliger des items qui vont former nos instruments d'évaluation. C'est aussi à cette étape-là, surtout dans un contexte d'évaluation sommative, où on va bâtir le fameux tableau de spécification dont je parlais tantôt, qui n'est plus ni moins qu'un outil d'échantillonnage des items. Donc, c'est à cette étape-là qu'on va procéder aussi au montage des instruments. Donc, ça veut dire s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans les instruments. Si c'est une version papier-crayon, par exemple, s'assurer que chaque question tienne sur une page et qu'on n'ait pas, par exemple, le début de la question dans le bas de la page 2, puis la suite de la question dans le haut de la page 3. Donc, c'est toutes sortes de petits irritants, des petits détails qui peuvent faire en sorte d'introduire du bruit dans la mesure. Donc, on veut essayer d'éviter ce genre d'écueil-là. C'est aussi à cette étape-là où on va définir les critères, les critères d'évaluation de façon plus précise, les critères qui vont, que ce soit dans la perspective de mesure des apprentissages ou d'observation des apprentissages, on peut, dans les deux cas, définir des critères sur lesquels notre jugement va venir s'appuyer. On va aussi, à ce moment-là, établir les seuils de performance. Donc, on a parfois tendance à ne pas trop les remettre en question, ces seuils-là. Donc, au Québec, la note de passage est de 60 %. En Ontario, c'est autre chose, c'est 50 %. Donc, souvent, on a tendance à garder ces seuils-là comme s'ils étaient immuables, mais il ne faut pas perdre de vue, en fait, que c'est à l'enseignant décider, à chacune des tâches, quel devrait être le seuil minimal attendu. C'est aussi à cette étape, qu'on va concevoir une grille d'évaluation. Si on demande, par exemple, aux élèves de réaliser une situation d'évaluation, donc on va avoir besoin d'un outil pour permettre de baliser notre jugement. Si les corrigés, donc, qui sont utilisés plus dans une perspective très traditionnelle, donc avec des examens, des tests, des récitations, etc., donc ces corrigés-là, ces corrigés-là, dis-je, sont aussi une forme d'outil qui permet de baliser le jugement. Même chose pour la pondération, donc c'est à ce moment-là où on va accorder de la valeur, plus ou moins de valeur, à certains critères d'évaluation ou à certains items. Alors, nous voilà rendu à la troisième étape, donc qui consiste à l'analyse et le jugement des preuves d'apprentissage. Donc, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, lorsqu'il y a eu le temps d'évaluer, on peut essentiellement mener deux types d'opérations, soit une opération de mesure ou bien une opération d'observation. Donc, quand on parle d'une opération de mesure, l'exemple le plus évident, c'est les examens, les tests, les récitations, les dictées. Pour l'observation, ça peut être une tasse qui consiste à demander aux élèves de faire un projet, concevoir un objet technologique ou de leur demander de jouer une partie de volleyball, par exemple. Donc, tout ça va demander en fait des outils adaptés, donc par exemple, des grilles critériées descriptives ou des grilles holistiques. Et ça aussi, je vais y revenir dans une prochaine vidéo sur ces deux outils-là qui sont très importants. Dans un article qui est paru assez récemment, Edkin a fait la distinction entre ce qu'on appelle en anglais le grading et le marking. Donc, elle avait une nuance assez importante, elle nuance en fait ces deux termes-là que dans son article, elle dit qu'on a tendance à les confondre. On pourrait traduire en français par le fait de noter, par le fait de commenter. Donc, le premier serait plus associé en fait à l'évaluation sommative, la notation, et la deuxième, le fait d'émettre des commentaires qui seraient plus associés à l'évaluation formative. Alors, dans tous les cas, il faudra consigner des résultats, donc autant dans une perspective formative que sommative. Et probablement, de façon plus importante encore, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais dans un contexte formatif. Bien oui, parce que dans un contexte formatif, les informations qu'on va recueillir vont être extrêmement importantes, extrêmement utiles pour déterminer la suite des activités qui seront proposées aux élèves. Surtout les élèves qui ont rencontré des difficultés, mais aussi aux élèves qui ont besoin peut-être de stimulation supplémentaire parce qu'ils ont bien réussi puis ils ont besoin des défis qui correspondent davantage en fait à leur niveau de compétence. Ça va être aussi à cette étape de la démarche qu'on va aussi aborder la question de la régulation de l'enseignement et de l'apprentissage. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les enseignants doivent prendre des notes afin d'identifier les difficultés que les élèves vont avoir rencontrées, les apprentissages qui auront été bien réalisés, bref, toute information qui peut être utile à l'enseignant pour améliorer son enseignement. C'est donc une composante qui est vraiment importante. prendre des notes non pour les passations futures, donc au prochain trimestre ou à la prochaine année scolaire. Bref, toujours être dans une perspective en fait d'amélioration continue. Évidemment, on peut toujours résumer les preuves d'apprentissage à une note ou à une cote. Mais on sait que c'est beaucoup plus efficace de donner une rétroaction aux élèves qui vont permettre de s'améliorer, comme par exemple améliorer leurs lacunes et surtout déterminer qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour surmonter leurs difficultés. Enfin, à cette étape-là, on peut aussi noter toute l'autre information pertinente qui permet d'améliorer aussi les outils de collecte de preuves d'apprentissage, donc comme je disais tantôt, pour une passation éventuelle dans l'année suivante ou au prochain trimestre. Enfin, la dernière étape, donc qui consiste à prendre des décisions, que ce soit de nature pédagogique ou administrative, et puis à réaliser la communication du jugement. Donc, le premier élément, c'est déterminer le suivi pédagogique à réaliser. Alors, ce que soit dans un contexte d'évaluation formative ou sommative, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à mettre en place pour des élèves pour leur permettre d'encore plus s'améliorer pour ceux qui auront rencontré des difficultés ou pour les élèves qui ont bien réussi, qui auraient besoin, comme je disais tantôt, de davantage de stimulation. Donc, au terme du processus, il faut aussi penser à la régulation, encore une fois, de l'enseignement et de l'apprentissage. Donc, vous allez faire des constats à titre d'enseignant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ces informations-là et qu'est-ce qu'il faut modifier aussi dans votre enseignement, qu'est-ce qu'il faut modifier au niveau de vos dispositifs d'évaluation et qu'est-ce que les élèves ont aussi à faire comme changement pour être en mesure de mieux réussir et de plus réussir. Donc, c'est aussi à cette étape-là où on va produire par exemple des bulletins. On va noter de façon plus sommative. On va rendre des notes. On va rendre des cotes. On va aussi produire des commentaires. Ils pourront être inscrits soit au bulletin. Ça peut être aussi l'occasion de communiquer avec les parents. Donc, que ce soit par courriel ou par tout autre moyen sur les plateformes qui sont souvent mises à disposition pour réaliser cette communication-là entre l'école et puis la maison. Donc, ça peut être l'occasion de transmettre des informations aussi à la direction d'école en vue par exemple de proposer du soutien à certains élèves qui auraient des besoins particuliers. Alors, comme on a pu le constater, la démarche d'évaluation, c'est une démarche essentiellement de résolution de problème. Donc, dans un contexte d'évaluation du apprentissage, certes, bien, ça demeure une démarche de résolution de problème. Alors, cette démarche-là, elle peut être planifiée, mais elle peut aussi être, je dirais, improvisée au sens ou à l'intérieur d'une leçon. Certes, on peut prévoir des moments où on va évaluer les apprentissages des élèves, mais il est possible que cette démarche-là ne soit pas nécessairement planifiée. Donc, par analogie avec un concept qui a été développé en éducation médicale, on parle de raisonnement de type 1 et de type 2. Le premier, c'est une démarche très, très bien structurée qui permet d'établir un diagnostic, mais qui est assez coûteux, qui prend du temps, qui demande beaucoup d'énergie, alors que le raisonnement de type 2, c'est davantage une espèce de démarche qui vise à produire un diagnostic assez rapide, ce qui se base sur un nombre limité de données, mais des données qui vont être très, très informatives. Donc, c'est une espèce de démarche en accéléré, donc qui est très efficace en termes de rendement. On peut appliquer le même raisonnement à la démarche d'évaluation. On peut dire qu'on aurait une démarche d'évaluation de type 1 qui serait soigneusement planifiée, avec des instruments développés à l'avance, avec des critères d'évaluation aussi déterminés à l'avance, avec, dans un contexte clairement défini, avec un moment précis, etc. On pourrait aussi avoir des démarches d'évaluation de type 2 qui vont arriver un peu comme ça, de façon improvisée, sans nécessairement qu'il y ait une planification très bien établie, sans nécessairement qu'il y ait eu des instruments formels qui ont été développés, qui ne débouchent pas évidemment sur une décision administrative. C'est le cas, par exemple, pour des enseignants dans une leçon et puis qui voient que des élèves rencontrent des difficultés. Donc, plutôt que de continuer la leçon, ils vont modifier leur stratégie d'enseignement. Alors, elle n'était pas nécessairement planifiée, mais ils ont quand même collecté des preuves basées essentiellement sur leurs observations qui sont tout à fait valables. Ils ont analysé ces preuves-là en temps réel et ils ont porté un jugement. Ils ont pris une décision pédagogique qui a découlé sur une régulation de l'enseignement, c'est-à-dire qu'ils sont ajustés, ils ont décidé de faire autre chose, de proposer une autre activité aux élèves afin de les aider à surmonter justement les difficultés rencontrées. En terminant, je vais vous présenter un document du ministère de l'Éducation de l'Ontario qui est particulièrement intéressant où on présente la planification à rebours. Alors, qu'est-ce que c'est que la planification à rebours? C'est essentiellement de commencer par planifier l'intention d'évaluation. On pourra dire qu'on identifie la cible en quelque sorte et par la suite, d'où l'expression à rebours, on va ajuster la planification de l'enseignement et des apprentissages en fonction de l'atteinte de ces cibles-là. Alors, comme vous pouvez le voir dans le tableau, dans le haut du tableau, on retrouve en fait les informations davantage de nature pédagogique. Dans le centre, on voit les aspects qui sont associés à la mesure ou à l'observation. Dans l'avant-dernière ligne, dis-je, c'est la partie de la démarche qui touche au jugement et à la décision. Puis finalement, dans la dernière ligne du tableau, on a les informations relatives à la communication qui peuvent être, comme je le disais tantôt, s'adresser aux parents, aux élèves, à la direction, toute autre personne qui pourrait être intéressée par ces informations-là. Donc, c'est un tableau en fait que quasi tous les enseignants pourraient utiliser quasiment tel quel, comme canevas, et puis s'en servir dans le cadre de leur planification. Gros avantage, c'est qu'on ne perd pas de vue justement qu'est-ce qui doit être évalué, quelles sont les cibles d'apprentissage et à ce moment-là, on s'assure d'être un peu plus peut-être cohérent, donc de s'assurer justement ce que je disais tantôt de l'alignement pédagogique. Alors voilà, c'était à peu près l'essentiel de ce que je voulais vous présenter en termes de démarche d'évaluation. Évidemment, c'est la base de la démarche, mais au moins avec ça, ça permet de situer un certain nombre de concepts. Plusieurs des éléments que je vais avoir présentés dans cette vidéo vont être approfondis dans des vidéos qui sont à suivre. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada